On commence avec Do. Après je fais une petite pause. Fa. Do. Alors, on va déjà mémoriser le chant, la mélodie du morceau, sans faire attention aux accords. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, le pompe. 3, 4, 5, en levant les doigts et en maintenant le doigt précédent appuyé avant d'appuyer le second. Ça doit tirer un petit peu sur les doigts, lentement, après on fait les deux mains. On va faire ça aussi. 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On peut varier les doigtés. Sous-titrage MFP. Je vais lui indiquer qui est très pratique pour l'élève afin de pouvoir répéter et synchroniser lentement les deux mains. Par exemple, j'enregistre un morceau. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par exemple, nous jouons le morceau. Là, je fais la fonction de jouer. Et là, il me suffit d'aller dans la fonction du jeu et pour ralentir. Vous voyez, je suis allé dans la fonction du jeu et pour ralentir avec ce curseur. Je peux également, si le morceau est dans une tonalité qui ne convient pas, je peux également la transposer. toujours en pilotant avec le téléphone, le piano va se remettre à jouer le morceau. Et là, je vais lui demander de transposer. Vous voyez, j'ai trois demi-tons. Voilà. Donc, au la, on est en la. Si je veux mettre en sol, je vais baisser à 5. Voilà. Donc, ce sont effectivement des améliorations conséquentes apportées par le disque clavier. Bonne nuit. Bonne nuit. 5. Sous-titrage ST' 501 ...